Loi de l'attraction, comment reprogrammer son cerveau pour contrer ses peurs qui ont rapport à l'argent, à l'abondance, à la prospérité. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur. Je me spécialise surtout en loi de l'attraction et créer une méthode inédite, unique en son genre que vous pouvez retrouver sur Attractitude. Alors, je veux vous aider à combattre vos peurs, à y répondre, à pouvoir les surpasser afin d'atteindre plus de succès dans la vie, d'avoir plus de prospérité et de vivre dans l'abondance. C'est mon but premier, de vous inspirer, vous motiver et vous donner les outils pour que vous puissiez avancer dans la vie vers vos buts. Alors, dans ce cas-ci, on va parler des peurs spécifiques liées à l'argent, à la prospérité. Et donc, comment régler ses peurs, reprogrammer son cerveau pour pouvoir avancer et avoir plus d'argent dans la vie. Alors, c'est possible, on peut tous le faire, je l'ai fait, vous pouvez aussi. Donc, le cerveau, heureusement, peut être reprogrammé, donc il n'est jamais trop tard, mais il faut le faire. Donc, ne faites pas juste m'écouter, mais vraiment, mettez-vous à l'ouvrage et travaillez. Ça ne prend pas beaucoup de travail pour reprogrammer son cerveau, ça prend de la discipline et évidemment de la persévérance. Vous devez le faire sur au moins 90 jours. 90 jours permet vraiment de reprogrammer son cerveau de manière très efficace. Et après ces 90 jours-là, ou même avant, souvent, vous voyez de grosses différences. Vous vous attirez plus de manières de faire plus d'argent. C'est fascinant, mais ça marche. Alors, j'aimerais que vous preniez un stylo et du papier pour pouvoir écrire ce qui suit, la méthode en fait pour contrer ses peurs. Et j'aimerais aussi vous dire, entre parenthèses, les gens, la majorité des gens ont de grandes peurs dans la vie. Alors, que vous le vouliez ou non, la plupart des gens ont peur de faillir, donc de rater leur coup, qu'ils associent à une certaine mort. Et la deuxième grande peur que la plupart des gens ont, c'est la peur de réussir. Aussi surprenant que ça paraisse, parce que réussir, en fait, avoir plus d'argent, ça vous met dans un état qui est peu connu. Ça vous emmène dans l'inconnu et l'inconnu fait peur. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, beaucoup de gens ratent, faillent, tombent, tout simplement parce qu'ils ont peur de cet état de réussite. Il n'y a rien de plus difficile que d'être numéro un. Parce que quand vous devenez numéro un, vous sentez que vous devez le rester. Et c'est là qu'il y a énormément de pression. Donc, beaucoup de gens ont peur de réussir, peur d'être meilleur dans la vie. Alors, pour vous, en fait, pour faire face à ces peurs, y répondre et pouvoir les surpasser, en fait, aller au-delà de ces peurs et pouvoir réussir, voilà un moyen qui vous sera très utile. Alors, à vos papiers, à votre stylo, on commence. Alors, j'aimerais tout d'abord que vous écriviez votre peur, vos peurs. Donc, vous allez toutes les énumérer. Prenez le temps que ça prend. Donc, par rapport à un but en particulier. Alors, disons que c'est pour faire de l'argent. Alors, vous voulez gagner peut-être 5000 euros par mois, par exemple. Et vous allez énumérer toutes les choses qui vous font peur par rapport à ce résultat. Par exemple, vous pouvez avoir peur que vous deviez travailler beaucoup plus, que ça prend des heures beaucoup plus longues pour arriver à plus d'abondance financière. Ce n'est absolument pas le cas. La plupart des gens associent beaucoup de travail à plus d'argent. Donc, si c'est une de vos peurs, eh bien, écrivez-la. Si vous avez peur de, en fait, de vivre confortablement pour ensuite faire faillite, donc si vous avez peur de ce style de réussite où est-ce que vous allez réussir et ensuite sombrer dans la misère, c'est une peur que beaucoup de gens ont, écrivez-la. Si vous avez peur de perdre vos amis, parce que tous vos amis sont dans la misère et donc si vous devenez riche, eh bien, vous allez perdre ces gens-là. Vous n'allez plus patauger dans la même, dans la même, dans les mêmes conditions difficiles. Eh bien, écrivez. Alors, une fois que vous avez écrit toutes vos peurs, donc, par rapport à l'argent, par rapport à votre réussite, tout ce qui pouvait, donc, nuire mentalement, donc, les blocages mentaux qui vous empêchent d'avancer vers ce but. Une fois que vous les avez tous mis sur papier, c'est important vraiment de les écrire parce que dans la façon dont fonctionne le cerveau, quand vous écrivez, quand vous mettez sur papier, il se passe quelque chose au niveau du cerveau aussi. Alors, une fois que c'est fait, j'aimerais que vous lisiez toutes ces peurs à voix haute. La raison pour laquelle vous allez se faire, c'est pour les mettre vraiment au niveau du conscient. Donc, c'est un peu comme d'allumer la lumière dans la noirceur. La noirceur n'existe plus. Donc, une fois que vous faites face à vos peurs, que vous les lisez à haute voix, que vous les réalisez, que vous vous rendez compte de ce qu'elles sont réellement, eh bien, premièrement, elles deviennent beaucoup plus petites, elles perdent de leur force, et deuxièmement, eh bien, vous êtes capable de les contrer, vous êtes capable d'y répondre. Donc, vous allez écrire toutes ces peurs, vous allez les lire à haute voix, pas seulement dans votre tête, mais c'est important que votre cerveau entende votre propre voix lire ces phrases. Une fois que vous avez fini, vous allez mettre sur papier des réponses à ces peurs, des réponses qui se doivent être positives, constructives, et allant dans une direction optimiste. Par exemple, si vous avez peur de réussir, et par la suite de faillir, donc si vous avez peur de vous tromper, eh bien, vous pouvez répondre par cela, dès à présent, aujourd'hui, mes choix amènent des résultats positifs. Donc, je ne faillirai plus, et ceci est vrai dès à présent. Donc, c'est important de rajouter, ceci est vrai dès à présent, parce que pour votre cerveau, ça commence déjà à le reprogrammer dès à présent. Donc, vous allez écrire des réponses pour chacune des peurs. J'ai peur de perdre tous mes amis à cause de ma fortune. Eh bien, vous pouvez dire, les vrais amis resteront, les autres, j'en ai pas besoin, par exemple, ou les meilleurs amis resteront, et d'autres liens amicaux se créeront. Donc, ainsi, vous créez des... et ceci est vrai dès à présent. Donc, ainsi, vous reprogrammez votre cerveau, vous donnez de nouveaux ordres, de nouveaux commandements, de nouvelles réalités, de nouvelles raisons qui sont positives et non négatives. Donc, ça va vous permettre d'avoir un flot vers votre but qui est beaucoup plus doux, donc avec beaucoup moins de blocages. Imaginez un courant dans lequel vous aviez votre canot. Il y aura beaucoup moins de cailloux qui vous empêchera d'avancer. Alors, si par exemple, vous avez... Je sais qu'un des blocages au niveau financier qui est très inconscient et très ancré profondément chez les gens, ils ont peur d'être honnêtes à ce sujet et de l'admettre. C'est que s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont devoir venir en aide à leurs amis, à leur famille, ou bien participer à des événements ou aller à des endroits où ils n'ont pas vraiment envie d'être. Et peut-être qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aider ses amis et ses proches. Ils ont peur que tout le monde va devenir des ventouses d'argent et leur délapider leur fortune. Alors, c'est une peur profonde. Beaucoup de gens n'osent pas l'admettre. Mais si c'est la vôtre, eh bien, lisez-la à haute voix et évidemment, transformez-la en une phrase positive. Une fois que cela est fait, choisissez trois phrases positives qui vont devenir vos affirmations quotidiennes. Alors, vous allez les lire dès maintenant cinq fois d'affilée. Donc, vous mettez ce vidéo sur pause et vous lisez vos affirmations cinq fois à haute voix. C'est encore important que votre oreille entende votre voix. Ça dédouble, ça provoque une duplication du pouvoir que vous créez dans l'univers et aussi au niveau personnel, au niveau du cerveau, par rapport à la reprogrammation que vous lui faites. Ces affirmations-là, vous allez les lire tous les jours, pendant les 90 prochains jours. Vous allez voir, votre réalité va beaucoup, beaucoup se transformer. Vous allez avoir des événements positifs qui vont survenir avec le temps, de plus en plus. Alors, 90 jours, évidemment, parce qu'il faut quand même du temps pour reprogrammer son cerveau. Vous l'avez programmé d'une certaine manière depuis les dernières années. Donc, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous faites la même chose, le même processus mental. Ça prend un certain temps pour changer ce processus mental-là, mais le côté positif, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours le faire. Alors, vous allez lire ces affirmations-là de cinq à 300 fois. Donc, cinq fois au moins, le soir, avant de vous coucher, le matin au réveil, car c'est à ces moments-là où le subconscient est le plus perméable. C'est là où vous pouvez le plus atteindre les couches profondes de votre cerveau et donc imprégner ce que vous essayez de lui donner comme nouvelle information. Alors, utilisez donc cette méthode. Ça marche. Et vous allez voir, au niveau de la loi de l'attraction, vous allez mettre à attirer beaucoup plus de choses positives dans votre vie qui ont rapport à l'argent. Alors, j'espère que ça va vous aider. Allez sur attractitude.com pour avoir plus d'informations et téléchargez le cours complet qui vous permet donc vraiment d'utiliser la loi de l'attraction de manière beaucoup plus rapide et plus efficace. Et j'apprécierai vos commentaires et aussi le partage de cette vidéo pour permettre au plus grand nombre de gens d'utiliser la loi de l'attraction, de reprogrammer leur cerveau, car nous avons tous le droit à la prospérité et à l'abondance. Alors, je vous remercie. Croyez-moi, ça marche. Ça marche pour tous ceux qui l'ont fait autour de moi. Évidemment, ça a marché pour moi, sinon je ne serais pas ici à vous en parler. Alors, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur en tout. Merci. Au revoir.